salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné sur cette chaîne aujourd'hui j'ai décidé de faire une review sur la collection privée de armani parce que c'est une collection qui que je teste depuis plusieurs années mais j'ai jamais réussi à prendre une bouteille complète en fait de cette collection je parle de parti pris en parti pris je parle de sélection en sélection au final à chaque fois en fait je trouve une autre fragrance oui je trouve toujours un moyen entre guillemets de ne pas prendre ses fragrances mais c'est j'ai une sorte de j'ai une sorte de petit manque parce que cette maison elle est vraiment super belle cette maison en fait je pense que c'est des références entre il faut au moins avoir une ou deux références en fait de la de la collection d'armani parce que c'est une collection qui est vraiment fabuleuse donc du coup en ce moment dans ma collection j'ai quoi il doit moi je dois avoir deux parfums d'armani un ou deux je ne sais plus si j'ai le armani code mais j'ai celui là qui est un gros gros classique giorgio armani la version parfum qui est vraiment très très belle mais je pense que c'est un parfum qui n'a pas été super bien reçu mais c'est peut-être compréhensible parce qu'ils ont fait tellement de releases tellement de versions que beaucoup de gens se demandent est ce que c'est pas entre guillemets juste un flanker de plus pour vendre mais je suis un peu de soda vieux aussi mais il reste super bien construit le aqua didio la version parfaite pour moi aujourd'hui sur le marché c'est vraiment la meilleure version en fait en tout cas de celles qui sont commercialisés aujourd'hui c'est la version parfaite que je trouve vraiment très très belle et je vais commencer pour vous parler de cette collection naturellement je vais commencer par vous parler du houdre royal c'est un parfum que j'ai beaucoup testé je l'ai eu plusieurs j'ai senti je me suis parfumé en stand donc du coup c'est un parfum qui est très beau assez classique c'est en c'est une sorte de oude rose en sang en safran c'est très classique il est magnifique c'est un parfum qui est sorti en 2010 et la créatrice c'était evelyn boulanger qui a réalisé ce parfum c'est une parfumeuse que je connais assez peu finalement mais le houdre royal c'est un parfum qui est très classique pour moi en fait dans le surtout en 2010 en 2010 je pense qu'en fait je mettais pas à fond dans la parfumerie de niche mais je suppose que pendant toutes les années qui ont suivi cette tendance ou de rose a continué à se développer et jusqu'à présent en fait elle est en train de marquer dans toutes les gammes de parfums donc du coup oude royal c'est un parfum qui est vraiment super beau moi je trouve qu'il ya un truc il ya la particularité que l'une des choses que j'aime le plus en fait dans ce parfum c'est de ce côté boîte centale en fait qui rend ce parfum un peu crémeux ça casse un peu l'ambiance en fait de ce que vous avez l'habitude de trouver en gros dans la parfumerie dans la catégorie ou de rose il est très beau en fait il est vraiment super beau il ya le petit côté enseigne un peu fumé en fait au final ce parfum il me rappelle beaucoup de choses que j'ai dans ma collection quand je parle du oude à l'époque déjà pourquoi je n'ai pas pris parce que parce que j'ai arbitré entre deux fragrances je me rappelle j'avais pris le cri d'aventus à l'époque et en même temps j'étais en train de caster le le oude royal mais j'avais un échantillon de du royal ou de de creed et honnêtement j'ai totalement contrebalancé pour celui là parce que j'ai trouvé celui-là mais vraiment meilleur même s'il n'y a pas là même s'il n'y a pas l'aspect rose n'est ce qu'il n'y a pas l'aspect saffron sur celui là en fait j'ai totalement préféré le creed royal oude à l'époque et absolument c'est posséder c'est sans or c'est sans regret donc au final ce que je voulais dire c'est que le oude royal de la maison armani c'est un gros classique franchement c'est super beau si vous êtes dans une situation où vous ne devez pas arbitrer où vous prenez tous les parfums qui vous plaisent honnêtement c'est une situation que j'aurais clairement pris le creed royal oude mais il est vraiment super beau maintenant aujourd'hui avec le recul est ce que c'est quelque chose que je prendrais je ne trouverai pas forcément l'utilité parce que j'ai beaucoup de rose au delà par exemple la dernière fois je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo allez j'ai fait tomber le capuchon excusez moi j'ai juste de ramasser je vous ai présenté le magnifique carbone safari de la maison bois d'ici avec ce que je trouve absolument sublime c'est vraiment dans la même ambiance rose oude avec vraiment un niveau largement en dessus vous avez du oude de très très bonne qualité du oude très rare très belle rose donc en gros en fait j'ai j'ai plusieurs parfums dans ma collection qui m'empêche aujourd'hui de prendre en fait le oude royal de la maison armani de la collection armani privé j'ai le lui vit en ombre nomade dans l'aspect rose en sang oude également mais avec d'autres facettes parce que le lui vit en ombre nomade il est fruité donc tout ça pour vous dire que le oude royal il est super beau franchement c'est un très très beau parfum mais à titre personnel je l'ai pas pris parce que j'ai d'autres parfums qui se rapprochent un peu de ça donc du coup j'essaie d'être un peu stratégique dans ma collection d'avoir des parfums on va dire qu'ils ne se ressemblent pas trop en fait c'est une c'est une c'est un parti pris mais si je devais conseiller à quelqu'un un très bon parfum de rose oude de façon un peu en dessus des parfums commerciaux en gros entre disons la niche et la très haute niche clairement je pourrais suggérer le oude royal de la maison armani que je trouve mais super beau et le deuxième parfum de la même maison c'est un parfum de cuir que je trouve magnifique c'est le cuir zersora de la maison armani le cuir zersora est vraiment super c'est un parfum que j'aime mais particulièrement parce qu'il a beaucoup de choses que j'aime dans la parfumerie en première note là j'en mets un peu en première partie il ya l'aspect feuilles de violette résine que j'aime beaucoup qui est très beau elle deuxième partie que j'aime énormément dans ce parfum là c'est l'aspect iris l'aspect poudré que je me trouve vraiment super ça me rappelle légèrement mais vraiment légèrement et une partie du dior en intense en fait l'aspect iris entre guillemets je retrouve ici sur le cuir zersora après on a l'aspect cuir que j'aime particulièrement parce que ici le cuir est accompagné par la venue donc ça adoucit le cuir et ça le rend vraiment très beau donc c'est un parfum avec une très belle ouverture feuilles de violette résine des lémi mandarine très très belle ouverture le cuir zersora franchement c'est un parfum que je trouve sublime après on a l'aspect iris qui vient à note de coeur et de la rose très beau également très belle combinaison et à note de fond cuir à vanille de bourbon et bois de cèdre pour moi c'est une fragrance qui est quasiment parfaite le cuir zersora honnêtement c'est super 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 beau en fait il n'y a rien à dire je noterais ça 9 sur 10 le cuir zersora c'était à l'époque aussi je me rappelle c'est un parfum que je voulais également avoir le cuir zersora mais quand je veux chercher un parfum de oul de cuir j'hésite énormément parce que je sais qu'il ya tellement de propositions sur le marché que j'ai besoin d'avoir un gros coup de coeur avant de sauter sur un parfum à l'époque je me rappelle aussi lorsque j'avais décidé de prendre le cuir zersora il y avait un parfum que j'avais testé je vois qui s'appelle le aswan de la mesoïdiane c'est un cuir dans un autre aspect mais c'est un cuir qui m'a vraiment envoûté littéralement le aswan donc du coup j'ai préféré aller vers le aswan même si c'est des parfums différents on va dire là par contre à la place du comme je disais sur le houd royal j'avais beaucoup de parfums qui tournaient qui avaient à peu près le même aspect là c'est totalement différent là le huit diana swan je peux avoir celui là et avoir le cuir zersora sans pour autant avoir la sensation de porter des parfums qui se ressemblent quoi donc du coup à l'époque j'avais pris le parti pris de prendre le huit diane aswan qui est très beau également qui a du cuir mais un autre aspect de cuir un cuir qui est beaucoup plus fruité et un peu fumé donc du coup le cuir zersora pour moi c'est une fragrance qui est quasiment parfaite après là où je peux pas juger c'est au niveau de la performance en fait bizarrement sur les échantillons que je mets que j'ai quand je mets sur ma peau ils ont une super bonne tenue mais quand je me parfume en stand j'ai l'impression entre guillemets que que les parfums ne tiennent pas autant que je ne veux que que je le voudrais en fait sur sur le cuir zersora en particulier quoi c'est ce qui me fait hésiter donc du coup je pense que je dois le retester il faut que je le reteste de façon neutre parce qu'en général quand je sors je suis déjà parfumé donc quand je rajoute d'autres parfums peut-être c'est ce qui fausse un peu le test mais j'ai besoin d'aller de repartir en standard de très bien me parfumer avec le le cure zersora et si je suis satisfait par la tenue et le prendra peut-être peut-être parmi les parmi les armani disponibles ce sera peut-être ma première bouteille complète en fait du armani donc ça reste un super beau parfum moi je pense qu'il est super bien adapté pour cette saison hivernale et même pas pour la saison hivernale il est facilement portable quasiment toute l'année parce que les notes sont super bien construit c'est un parfum avec beaucoup 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 d'équilibré le dernier comme vous le savez c'est un parfum que j'adore particulièrement qui m'a été c'est un échantillon qui m'a été offert par l'ordre d'entre vous que je continue encore de remercier je ne cite pas parce que je sais pas s'il n'a pas donné l'autorisation de le citer le cuir majesté je vous ai fait une review complète sur lui là sur celui là où je parlais aussi du zinger zergev symphonium mais le celui ci il est juste sublime et je garde la moitié d'un échantillon je l'utilise très peu mais le cuir majesté c'est un parfum qui est un tc c'est vraiment incroyable comme parfois c'est honnêtement c'est l'un des meilleurs que j'ai senti de toute la parfumerie mais vraiment je dis pas de la niche mais de toute la parfumerie que je sens c'est l'un des meilleurs il est exceptionnel dans sa façon d'être conçu on a une magnifique couverture avec des fruits secs de l'encens et de l'osmanthus il est juste sublime honnêtement après on a de du cuir à notre de coeur de la rose du tabac exceptionnel comme parfum et à notre de fond on a du oudre de la vanille de l'ambroxan et de la mousse de chêne pour moi le cuir majesté c'est vraiment le parfum masculin parfait si c'est un parfum qui était disponible dans on va dire dans les stands des collections privées aujourd'hui franchement c'est un parfum à prendre en format 250 millilitres quoi j'adore celui là cuir majesté il ya quelqu'un qui m'a parlé d'un parfum qui lui ressemble de sens unique je suis parti j'ai testé en fait le parfum dont on faisait référence j'ai oublié le nom sinon je vous l'aurai listé il faut juste que je retrouve dans mes conversations instagram mais je trouve que ça ne disons c'est pas ça ne ressemble pas vraiment au cuir majesté parce que j'étais sorti je m'étais j'avais j'étais sorti avec cet échantillon je l'ai mis sur ma peau j'ai mis le parfum dont on m'a réclamé et c'était pas du tout ça en fait pour moi mon avenir ça ça ne se ressemble pas vraiment le cuir majesté il est exceptionnel pour moi c'est l'un des parfums c'est l'une des fragrances parfaites disponibles aussi aujourd'hui sur le marché que ce soit du cuir du oudre pour moi c'est si je devais choisir si on proposait de prendre un oudre royal en 250 ml et un cuir zersura en 250 ml on m'offre les deux et à côté on me propose entre guillemets d'avoir le cuir le cuir majesté en 5 ml honnêtement je prends sans réfléchir le cuir majesté il est exceptionnel mais la seule bizarrerie de ce parfum c'est qu'il n'était il est une exclusivité à rhodes et même chez rhodes il n'est pas disponible mais je me demande mais pourquoi ils n'ont pas commercialisé à grande échelle cette merveille en fait il est exceptionnel le cuir majesté franchement parfum magnifique que je cherche depuis longtemps j'ai eu une proposition je crois en fait sur sur facebook sur le groupe facebook mais je pense je sais pas à l'époque j'avais besoin d'acheter un autre parfum ou si j'avais pas donné suite mais honnêtement si je repasse à londres dans l'un des magasins rhodes c'est un parfum que je vais prendre directement si quelqu'un d'entre vous passe à londres à chez rhodes faites moi signe sur instagram ça m'intéresserait quoi si vous le trouvez honnêtement magnifique parfum que je vous suggère vivement donc voilà ma mon trio favori on va dire je je armani et ça je voulais vous en parler depuis un petit moment on va dire parce qu'on me pose énormément de questions sur cette collection d'armani et cette vidéo n'est absolument pas du tout exhaustif quoi j'ai voulu continuer le la série que j'avais commencé sur une sur un ensemble de marque de parfum où je vous parlais de mon trio favori ou de mon parti prix en fait sur ces parfums là mais en tout cas sur armani voilà mon top 3 après il ya beaucoup beaucoup d'autres parfums parce que c'est une collection qui est très exhaustive comme la collection privée de jour il ya beaucoup de très très beau parfum en fait dans cette collection ceux qui ont les parfums armani n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire merci beaucoup après sur de nouvelles vidéos